Musique En fait, j'ai eu un bout de carrière assez intéressant depuis la publication de Nikolsky en 2005. D'abord, c'est un livre qui a beaucoup voyagé, qui a été évidemment en France en 2006, mais qui a été traduit dans, je ne sais plus, 7 ou 8 langues depuis, dont certaines très exotiques. Je crois qu'on attend encore la traduction en macédonien. C'est un livre qui a une belle vie assez longue et dont on me parle beaucoup, mais j'ai fait aussi d'autres choses. J'ai fait notamment un roman qui a été publié en 2010, également en France, de Noël, qui s'intitulait Tarmac, et que j'aimais beaucoup, et qui était assez différent de Nikolsky, qui était un roman qui traitait de l'imaginaire de la fin du monde. C'était un autre ton, un autre univers. Et puis là, je viens de faire paraître tout fraîchement, au mois de mars, au Québec, et Six degrés de liberté, qui est mon troisième roman, qui est assez différent, au sens où d'abord, il est plus volumineux. C'est vraiment, c'est quand même un roman très technique, 80 000 mots, donc c'est quand même une fois et demie la longueur des précédents. Et ce n'est pas un accident, c'est que c'était un projet qui était aussi beaucoup plus ambitieux. Narrativement, c'est plus complexe, ça reprend la structure un peu du roman policier, même si ce n'est pas un roman policier. Donc il y a vraiment une mécanique narrative complexe qui nécessitait cette ampleur-là. Pour moi, ça a vraiment été un accomplissement de l'écrire. Ça a été un travail assez long, un travail assez complexe, qui a nécessité même le recours à des feuilles, des chiffriers Excel, pour réussir à ordonner les séquences d'événements des différents personnages. Il y avait toute une horlogerie, il fallait que les choses se déroulent. C'est comme ça le roman policier, il fallait que les choses se déroulent dans un certain ordre, que les personnages sachent ou ne sachent pas certaines choses à certains moments. Alors pour organiser tout ça, toute cette espèce de fine horlogerie, ça m'a pris presque deux ans de travail exclusivement pour ça. Ce qui fait que j'étais extrêmement satisfait d'enfin pouvoir le sortir, parce que c'était le terme d'un chantier assez complexe pour moi. C'est assez amusant en fait qu'on m'ait invité aux étonnants voyageurs considérant cette idée du thème du monde en mouvement, parce que Les 6 degrés de liberté, mon dernier roman raconte en quelque sorte une espèce de longue élaboration sur le concept du voyage immobile. Donc cette idée qu'on voyage particulièrement bien lorsqu'on est assis à son bureau. Mes personnages trouvent une façon de s'émanciper et de voyager qui est très peu orthodoxe et qui n'est pas du tout dans la tradition du récit de voyage. Et c'est assez amusant parce que je crois que ça témoigne aussi de certains changements qui se produisent dans la manière dont on voit le monde depuis quelques années à cause évidemment des moyens de communication qui ont changé, à cause des moyens de transport qui ont changé. Et puis pour moi, cette idée du monde en mouvement, c'est pas seulement l'idée d'un monde qui bouge, mais l'idée d'un monde qui est en mutation, d'un monde qui se transforme et qui n'est plus le même. Puis oui, j'ai l'impression que mon roman illustre peut-être une nouvelle manière de concevoir le voyage. J'ai eu des réponses changeantes à cette question-là, mais je crois que je reviendrai plus volontiers à la vie-mode d'emploi de Georges Perrec, qui pour moi est vraiment un livre d'une... D'abord, c'est un livre qui est construit comme un casse-tête, comme un jeu, et il y a matière là à réfléchir, à essayer de décoder, à essayer de comprendre. Il y a assez de pistes dans ce livre-là pour nourrir des centaines de lectures. Alors pour moi, c'est comme le livre inépuisable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada